Bonjour, c'est bienvenu. C'est Né, mon gaba. On va parler encore des langues africaines. Aujourd'hui, on se pose la question pourquoi les colons ont traduit la Bible dans les différentes langues de l'Afrique. Dans presque toutes les langues de l'Afrique, même des langues parlées par 10 000 locuteurs, 20 000 locuteurs, la Bible a été traduite. Pourquoi ? Au fait, il y avait un objectif pédagogique derrière ce travail. On voulait que l'Africain connaisse bien les paroles qu'il voudrait bien retenir. Et pour cela, il fallait qu'on les lui dise dans sa langue. Donc, l'objectif pédagogique était lequel ? C'était de faire de l'Africain quelqu'un de docile, quelqu'un de pas trop fâché, pas révolté, quelqu'un qui accepte la fatalité, quelqu'un qui accepte ce qu'on appellerait l'ordre des dieux. Donc, il fallait que l'Africain comprenne bien. Par exemple, quand on te gifle sur la joue gauche, tu donnes la joue droite, ou que le royaume des cieux appartient aux pauvres, ou que tout ce que nous vivons ici, rien ne s'est fait, toute autorité vient des dieux. Donc, il y avait certaines choses comme ça. Et si on enseignait à l'Africain tous ces messages choisis de la Bible, ça permettait à l'Africain d'être quelqu'un des dociles qu'on pouvait bien exploiter et qui pouvait bien participer à l'exploitation du sol africain sans son intérêt, mais pour l'intérêt de son patron qui représentait même la tribu des dieux. Donc, c'était ça. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas cet aspect colonialiste. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'objectif pédagogique. Ça veut dire que quand quelqu'un se fixe un objectif pédagogique, il essaye de l'atteindre. Et la traduction de la Bible dans nos langues avait pour cette mission d'atteindre. Parce que quand on enseigne un enfant dans sa langue, il comprend bien. La Bible, ce n'est pas un livre écrit à la légère. On a des langages littéraires soutenus. Si vous lisez des textes comme les psaumes ou les cantiques des cantiques, c'est de grandes valeurs poétiques. Si vous lisez des textes comme Hébreux, les évangiles écrits par Saoul de Tarse, les évangiles de Paul, sont de grandes valeurs théologiques. Si vous lisez les livres de Genèse, Exode et tout ça, ce sont de grandes descriptions historiques. Donc, c'est vraiment écrit dans un langage élaboré et tout ça. Mais ça a été traduit dans toutes nos langues, même des petites langues de 10 000 locuteurs, 20 000 locuteurs. Cela montre que nos langues sont capables de véhiculer les savoirs littéraires, théologiques, philosophiques et scientifiques. Donc, c'est ça l'objectif. On n'a pas traduit l'encyclopédie de Diderot. On pouvait bien traduire les colonisateurs s'ils avaient l'objectif des formés, des scientifiques et tout ça. Ils auraient pu bien traduire l'encyclopédie de Diderot. On aurait pu bien traduire les textes de Newton. On pourrait bien traduire les textes de Lavoisier. Mais on a choisi la Bible parce que l'objectif pédagogique était celui-là. Donc, nous aussi, à notre tour, si nous avons des objectifs pédagogiques, nous comprenons qu'utiliser nos langues pour nos objectifs pédagogiques, il n'y a rien de plus banal qu'enseigner un enfant dans sa langue. Ben voilà, c'était un peu ça. À la prochaine fois, on va traiter un autre sujet. C'est Bienvenue Séné. Vous pouvez aussi regarder nos autres vidéos sur ma page YouTube ou Facebook. Ou sur l'Issapoyakama, comme d'habitude. Merci. Au revoir.